salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point news numéro 18 au programme aujourd'hui le récap du dernier league week-end donc le week-end dernier et on va parler également des crossovers qui ont été annoncés concernant magic le seigneur des anneaux et warhammer 40.000 le week-end dernier a eu lieu du coup le caldheim league week end qu'est ce qu'un week-end c'est tout simplement un week-end où les mpl s'affrontent entre les rivals league s'affrontent entre eux si vous ne savez pas ce que sont les ligues etc les points on a fait plein de vidéos sur la chaîne qui ont parlé il y en a une qui est sortie il ya quelques mois qui récapent un petit peu tout ça donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse dans un compte de plus sur les circuits compétitifs de magic c'est très intéressant et c'est toujours intéressant de pouvoir voir des joueurs de haut niveau s'affronter et c'est le cas dans les league week-end que du beau monde qui se rosse ça régale je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end avec un petit tableau notamment qui a été fait par mtg data un petit peu en crossover avec jp ball 5 que vous pourrez trouver sur twitter je vous ai déjà parlé de ces deux comptes la val vous en parle très souvent du compte mtg data n'hésitez pas à les follow sur twitter les deux je vous mets le lien du coup d'où pour retrouver les deux assets qu'ils ont fait qu'ils sont ultra quali dans la description vous pouvez cliquer même si vous n'avez pas de compte twitter ça vous les affiche directement n'hésitez pas à aller voir ça là je vais me servir uniquement de celui mpl parce que les rivals league vu qu'il ya beaucoup de monde ça ne rentrait pas et là en plus je vous le mets en zoom et donc vous ne voyez pas les derniers noms parce que pareil ça ne rentre pas sinon le le fichier vraiment très dense qu'est ce qu'on est ce week-end on a eu polo vittor damo darosa et gabriel nassif qui reste premier et deuxième comme on le voit ici avec seulement un point d'écart avec un score de 6 5 chacun sur le week-end pas une performance énorme comparé à ce que polo a pu faire la dernière fois je crois qu'il a fait 10 10 victoires donc c'est vraiment énorme sur 12 matchs mais ça reste quand même ok surtout que polo a dit que son deck n'était pas enfin finalement il n'était pas pas très serein après coup avec son choix de deck mais en fonction de tout ce qui s'est passé 6 5 il s'avère quand même être assez content au haut du classement on a également andré schraski qui gagne de place qui est troisième ex éco avec brad nelson avec 31 points donc on voit que le top 4 il se joue à pas grand chose il n'y a pas beaucoup de points d'écart et ensuite ça descend quand on va dans le top 5 6 7 etc vous voyez beaucoup de 6 de 10 c'est parce que ce sont des joueurs qui sont ex éco qui ont le même nombre de points et vous voyez sur le côté si la saison s'est arrêté maintenant où est-ce qu'on en serait un petit peu donc le top 4 est qualifié world ensuite et resterait mpl le la suite participer aux mpl gauntlet la suite encore roi rival second let vous avez tout le fichier dispo en inscription donc je m'attarde pas plus là dessus le meilleur score du week-end c'était william jensen qui l'a réalisé avec 9 2 avec son naya adventure et du coup c'est pas monoblant du tout qui s'est imposé pour le coup dans ce week-end je m'attarde pas trop au niveau de la meta val vous en parlera bien plus en détail dans son point mais tu as aujourd'hui autres scores honorable ondrej straski et lichy tian les deux autres meilleurs scores qui ont fait 8 3 respectivement avec sulte à ultimatum pour ondrej et 4c cycling pour lichy tian deck qui est un petit peu méconnu qui avait été un petit peu oublié qui est revenu il ya plusieurs joueurs qui l'ont qu'ils ont joué ou qu'ils ont considéré giroque pour faire un petit point niveau de nos français il passe dixième du classement petite chute du 1 score de 3 8 sur le week-end et il sait il s'est un bien rattrapé le lendemain au jour 2 mais c'est avec le genre 1 s'est pas très bien passé et raf lui passe 20e du classement il chute également de quelques places avec un score de 4 7 qui est bien mieux que son précédent score du week-end dernier mais voilà ça reste ça reste insuffisant on est encore quand même dans le bas du classement pour raf mais rien n'est joué parce que si je vous le rappelle c'est en juin que sera conclu ce classement concernant la rivale ce league on a elikazi et stansivka qui sont premiers ex aequo avec 31 points suivi par matt sperling à 30 points et christian hawk à 29 points pareil ça se joue dans un moucheur de poche tout ça le meilleur score ça a été réalisé par elikazi notamment qui se permet de se placer en première place notamment grâce à son très bon score sur le week-end et yuta takahashi également qui fait on qui font tous les deux 8 3 naïa adventure pour alikazi et temuro bosch pour yuta takahashi comme quoi le deck marche encore il n'est pas il n'a pas disparu totalement un petit point côté français pour la rivale c'est également théo moutier qui perd cinq places malheureusement et passe 24e avec 23 points louis samuel detour qui lui par contre gagne deux places qui passe 28e actuellement du classement avec 21 points et mathieu avignon qui perd six places malheureusement et qui se retrouve 36e avec 19 points pour résumer un très bon week-end compétitif mais pas forcément un très bon week-end compétitif pour tous nos français le crossover maintenant les crossovers parlons-en crossover seigneur des anneaux et warhammer 40000 qui ont été annoncés lors d'un un petit un petit brief de la part de hasbro qui détient wizard of the coast du coup ils ont fait plein d'annonces etc des ouvertures des créations de branches etc dédié à wizard et d'autres choses et d'entre entre toutes ces annonces il annonce du coup de ces crossovers qui annonce du coup au sein d'une nouvelle marque en fait c'est qu'on soit une nouvelle gamme j'ai pas exactement comment le traduire parce que c'est une nouvelle brande en anglais donc ce serait plutôt une marque mais bon ça colle pas trop je pense que c'est plutôt une gamme en français qui s'appellerait universe is beyond donc les univers les univers au delà les univers plus tard les univers plus loin là vous voyez là bas des univers voilà on parle de ces univers là ce serait du coup le nom de cette gamme là s'est servira à incorporer à magic des univers n'appartenant pas à otc l'extension du coup collab avec donjo et dragon n'en fera pas partie puisque c'est un univers qui appartient à otc c'est la même firme concernant saigneur des anneaux otc prévoit d'inclure les personnages de la trilogie originelle et ainsi que celle du hobbit dans une extension complète donc peut-être qu'on verra ses personnages ailleurs mais à la base toute la collab sera dans une extension complète qui sera une extension en plus pas une extension standard standard et on en saura plus dans le courant de l'année notamment la date de sortie on sait pas encore quand ça aura lieu mais tu avis que vu la série seigneur des anneaux qui est en préparation ce serait peut-être pas mal que tout ça sorte en même temps histoire qu'il y ait une hype totale mais je n'en sais rien ça c'est que moi qui suppose concernant warhammer on a ce sera plutôt sur la forme de deck commander que cette collaboration aura lieu et il y aurait un ou plusieurs secrets l'air j'ai l'impression qu'il y en a qu'un de prévu mais il ya un petit doute dans le dans le dans l'annonce on sait pas exactement et ça accompagnera la sortie des des commandeurs et la sortie sera prévu c'est prévu pendant en 2022 mais là encore pas de date précise uniquement l'année prochaine les cartes comprises dans les univers au delà je vais appeler comme ça en français auront un look légèrement différent donc je pense que ce sera surtout au niveau du frame parce que le dessin ça forcément différent de par rapport à d'habitude et elle possèderont un holofoil stamp unique donc c'est à dire le petit petit logo brillant que vous voyez en bas d'une carte magique une carte rare ou mythique et on peut déjà voir ce holofoil stamp sur les cartes du secret l'air walking dead sera le même bon voilà c'est juste une question de look de design ça change pas grand chose pour les joueurs et le secret l'air walking dead du coup il serait en fait si je comprends bien le premier produit de cette gamme universe beyond puisque ça correspond exactement à ce ce genre de produit les cartes de sus univers là du coup ne seront pas légales en standard et n'impacteront pas la cadence de parution des sets standard ça va pas modifier etc c'est comme time spiral remastered c'est une extension qui sort à part ça n'impacte pas du tout le standard c'est juste une extension qui sort comme ça à un moment donné où il n'y a pas de d'extension standard et ça ne change rien au reste quelques infos supplémentaires il n'y aura pas que des secrets l'air annonce au tc et ça ça fait quand même plaisir il y en aura de temps en temps seulement concernant cette gamme là il y aura cependant quelques secrets l'air stand alone c'est à dire des cartes qu'on ne pourra se procurer que par l'achat de ces secrets l'air donc des cartes qui n'existent pas autre que ces secrets l'air exactement comme les cartes walking dead ce qui avait été largement décrié ça va encore avoir lieu ça va recommencer ça va recommencer malheureusement à voir comment ça va être fait encore une fois ce genre de produits wizard avait dit que c'est pas parce que c'est édité comme ça que ça ne sera jamais réédité plus tard mais la première édition en tout cas de ces cartes sera de certaines de ces cartes je le rappelle sera en secret l'air pour quelques unes voilà moi ça me c'est pas une nouvelle qui me qui me réjouit beaucoup si vous voulez mon avis mais mais on verra ce qui se passe parce qu'encore une fois rien est décidé ça se trouve ça aura lieu quand même d'une façon différente l'intention reste tout de même de faire que ces crossovers soient accessibles au maximum de gens comme n'importe quel produit magique donc les des commandeurs ils sont distribués autant que des produits commandeurs classique y aura pas de de supply de problèmes etc ce sera toujours pareil et pour finir il y aura des cartes similaires aux versions gozilla dicoria c'est à dire des cartes magique classique donc une carte est édité comme une carte magique classique mais qui a une version avec un skin correspondant crossover donc pour prendre un exemple imaginez le nouveau dragon d'or pont et ben à la place vous lui mettez le skin du dragon de the hobbit mais c'est la même carte c'est il a les mêmes effets etc c'est juste qu'il a pas le même skin et qu'il a un nom différent ça c'est le traitement du coup des cartes godzilla qui aura du coup qui sera utilisé pour certaines cartes de ces univers mais il y aura aussi des cartes standalone comme the walking dead et cette dernière option d'ailleurs sera celle le plus souvent utilisée ils mettent quand même un petit peu de conditionnel et disent que ils vont faire l'équilibré en tout tout ça qui aura peut-être des fois plus l'une des fois plus l'autre qui s'interdisent pas de prendre rééditer même une carte pour lui coller un skin typiquement je pense que beaucoup de gens pensent au sol ring de l'anneau solaire qui pourrait être utilisé pour faire l'anneau du seigneur des anneaux notamment ça c'est pas interdit c'est pas vu qu'ils le disent mais beaucoup de gens en tout cas ont pensé à ça par rapport à cet article je préférais moi qui est que des cartes avec un skin comme les cartes godzilla plutôt que des cartes standalone mais on verra ce qu'ils font ce qu'ils en font etc il ya des produits qui risquent de peut-être de plus impacté que d'autres je pense que des commandeurs typiquement c'est des produits qui impacterait moins magic etc plutôt que des extensions fait exprès qui sont peut-être plutôt un juste un produit en plus c'est ce qu'a l'air d'être en tout cas cette gamme juste du produit en plus et pas du tout des produits nécessaires on verra ce que c'est l'avenir dans les mois qui suivent dans l'année qui arrive on va avoir plus d'informations sur tout ça bien entendu je vous en parlerai dans le point news dès qu'on a des infos moi je suis hypé pour avoir quand même un petit peu un petit peu une petite seconde d'avis je suis hypé par ses annonces je pense que ça va encore plus ouvrir le jeu à plein de gens surtout warhammer et essayant des anneaux s'il ya beaucoup de gens qui aiment déjà ces univers qui jouent déjà magic mais si ça peut toucher d'autres personnes c'est cool et en plus c'est un an au maintenant c'est plus vraiment un univers geek entre guillemets réservé à ceux qui aiment l'air avec fantaisie c'est devenu un univers qui est aimé par énormément de gens et du coup ce genre de produits colle très bien à l'univers magic en plus puisque c'est le même genre d'univers et ça peut permettre d'amener plein de gens ou de ramener des gens qui veut plus à magic qui s'en dira bah tiens j'ai une nostalgie avec magic et avec ses un des anneaux bim j'achète mon petit booster magic c'est un des anneaux et je leur plonge dedans et nous ça nous fait plaisir qu'il ya de plus de gens plus on est fou plus on rit comme on dit petit bémol sur les versions les secrets l'air sur toutes les versions stand alone ça je n'aime pas du tout ce concept là si c'est des cartes dans des secrets l'air parce que c'est des versions stand alone dans des produits qu'on peut trouver dans des boosters bas pas de pas de souci c'est facilement trouvable ça par contre dans des secrets l'air ça c'est une impression limitée et c'est en fonction du nombre de personnes qui vont les précommander donc s'il ya peu de personnes qui les achètent il ya peu d'exemplaires dans la nature et s'il ya peu d'exemplaires dans la nature avec ses cartes sont recherchés ça vaut très cher ça vaut très cher et ça c'est un vrai problème si ces cartes sont pas rédité autrement donc je me méfie un peu là dessus mais très content en tout cas que magic souvent encore plus à d'autres univers et en plus des univers qui collent bon armor 40 mille un peu moins mais ça reste dans le on aime bien voilà on aime bien avoir un marquant 1000 donc ça fait plaisir tous ceux qui font des blagues en disant j'attaque avec ronac mcdonald et tu bloques avec ton transformers bon sachez qu'il ya 200 millions de personnes qui ont fait les mêmes vannes partout sur twitter facebook on a compris voilà on a compris que les gens n'ont pas envie que magic soit dénaturé qu'elle se devienne n'importe quoi etc l'ajustement wizard de créer un truc un petit peu à côté un peu à part pour que ceux qui aiment bien ils peuvent avoir leurs produits et ça régale et ceux qui aiment pas ils ont quand même leur magic ce qu'ils veulent en standard en limité etc tout ça c'est pas impacté par ce genre de produits donc je trouve que wizard fait les choses bien pour l'instant pas assez d'annonce pas assez d'informations pour vraiment juger de l'entièreté mais mais voilà ça moi je trouve ça très très bien dans la globalité fin de ce point news merci de m'avoir suivi comme d'habitude dites moi ce que vous en pensez en commentaire pouce bleu commentaire partage bonnement ça régale bien évidemment si vous voulez nous suivre sur twitch c'est dans l'inscription avec nos réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la chaîne